L'iniquité de moi L'iniquité de moi Les gens privés se réjouiront Détourne ton regard de mes péchés Effave toutes mes iniquités Ô Dieu, crée en moi un cœur pur Remouvelle en moi un esprit bien disposé Ne me rassettes pas loin de ta face Ne me retire pas ton esprit saint Rends-moi la joie de ton salut Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et que ma bouche publie ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds pas ta grâce, tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton hôtel. Nous voulons parler aujourd'hui de la repentance. Je suis inquiétée parce qu'il y a beaucoup de repentances qui sont fausses. De plus en plus, quelque chose me trouble. Plus je prêche l'évangile un peu partout dans le pays. Ce sont des pécheurs qui disent, bon, on va recevoir Christ, et ils s'amusent bien, ils jouent en riant et vont devant pour recevoir Christ. Je me demande quel Christ ils sont en train de recevoir. Je me demande ce qu'ils font. Je me demande s'ils savent de quoi il est question. Je me demande si le Seigneur Jésus est tel assis, ne prendrait pas une canne pour fouetter de telle personne. Je suis troublée de voir plusieurs vies, mais nous ne voyons aucune évidence du fruit de la repentance. Je suis inquiétée par beaucoup, on ne peut retirer que de la connaissance de la doctrine. Mais quant à ce qui concerne la puissance du Saint-Esprit, pour transformer, pour produire le fruit de l'Esprit, on n'en voit rien, ou trop peu. Je suis troublée parce que plusieurs personnes viennent ici pour que Dieu réserve leurs problèmes. Ils amènent leur corps pour que Dieu les guérisse, ou bien leur foyer est brisé pour que Dieu puisse les réunir, ou bien ils ont tel ou tel autre problème et ils veulent que Dieu apporte une solution. Cela m'inquiète parce que c'est déjà un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible que les gens voient. Celui qui résout les problèmes. Alors on ne va à lui que pour soutirer quelque chose de lui. Et dès que leurs problèmes ont été résolus, c'est fini avec lui. Je suis inquiété par cela. Parce qu'il y en a très peu qui cherchent Jésus rien que pour Jésus. Il y en a très peu qui viennent parce que le péché les brise. Pour lui laisser ce péché, il est laissé une fois pour toutes, pour aller porter des fruits d'ingérapentance. Il y en a plusieurs ici aujourd'hui qui juste veulent soutirer quelque chose de Jésus. Est-ce que c'est ça que nous voyons dans l'Évangile? Non. Et je voudrais dire que pour de telles personnes, vous ne trouverez pas Dieu. Tu ne vas pas le trouver. Je voudrais dire que pour ces gens-là, il y a un seul endroit qui est réservé, le lac de feu. Parce que ça veut dire que s'ils n'ont pas le problème, alors Dieu peut attendre. Ça veut dire qu'ils sont aveuglés au problème le plus profond qu'il y a en eux. Ainsi, la repentance. David avait péché. Il avait commis un péché terrible. Trop terrible pour un homme qui avait marché si proche de Dieu. Mais lorsqu'il était devant son péché, Je vous ai dit, personne ne peut venir à Christ s'il n'a pas fait face à son péché. Qu'est-ce qu'il disait? Au verset 3. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Ainsi, il y a 12 étapes dans la vie de quelqu'un qui se repend réellement. La première étape, c'est cette reconnaissance de son péché. Je reconnais mes transgressions. Il ne dit pas, oh, je connais nos péchés. Plusieurs personnes disent, nous avons péché. Nous, comme tous les autres, nous avons péché. Nous avons péché. Non, ça, ce n'est pas le chemin de la repentance. David n'avait pas dit, nous avons péché. Il n'a pas dit, oh, j'ai péché. J'ai péché d'une façon vague. Il a dit, je reconnais mes transgressions. Il n'a pas dit, je reconnais mes transgressions. Mon péché, mes transgressions. Il se rendait. Il reconnaissait être le coupard. C'est moi le coupard. Je reconnais mes transgressions. Et il dit, mon péché est constamment devant moi. Mon péché est constamment devant moi. Il n'essayait pas de se cacher, n'est-ce pas, de son péché. Il y a des gens qui commettent des péchés et ils vont voir, se saouler pour oublier les péchés. Oui, toute cette semaine, j'ai rencontré une tragédie. Quelqu'un qui a péché, au lieu de venir devant Dieu avec son péché, au lieu de se repentir, il voudrait juste des bénédictions, des paroles qu'il dit, ok, bon, Dieu est pardonné. Ça, c'est une tragédie. David avait dit, mon péché est constamment devant moi. Personne ne peut se repentir si son péché n'est pas constamment devant lui. Il le voit tel qu'il est, constamment devant lui. Ça, c'est la première étape. Pêcheur, est-ce que tu reconnais ton péché? Est-ce que tu reconnais ton péché? Est-ce que tu connais tes péchés par leur nom? Est-ce que tu connais tes péchés par leur nom? Non. Si on te donnait un bout de papier, tu écris cela l'un après l'autre clairement. Exact. Avec précision. Avec les dates où tu les as commis. Avec les personnes avec qui tu les as commis. Et dans quelles circonstances tu les as commis. Je reconnais mes péchés. Mon péché est toujours devant moi. Première étape. La deuxième étape. La deuxième étape consiste à reconnaître contre qui on a péché. Contre qui on a péché. Il y a des gens qui disent, oh, je n'ai péché en général rien fait de mal à personne. Il y a quelques années, quand j'ai acheté une voiture. Et nous devions aller payer une taxe de 4% à l'État parce que c'est une vieille voiture. Et l'agent qui était en service nous a dit, plutôt déclarons-t-moi la moitié du prix de la voiture et on va juste payer la moitié. J'ai dit, non, ça c'est faux. Et il m'a dit, tu seras en train de voler qui? Ils disent, oh, j'ai volé l'argent de l'État. J'ai juste truqué l'argent de l'État. Un jeune homme désespéré m'a dit, si je couche avec une prostituée, j'ai péché contre qui? Elle n'appartient à personne. Je n'ai péché contre personne. Si je m'a dit que c'est péché contre qui? Quand les gens parlent comme cela, c'est une ignorance tragique. C'est une ignorance tragique de ce que le péché est. Mais David l'avait découvert. David reconnut contre qui il avait péché. Il disait au Père éternel, J'ai péché contre toi et toi, soeur. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tout péché, c'est contre Dieu. Tout péché est contre Dieu. Chaque mensonge, c'est contre Dieu. Tout méchant, c'est contre Dieu. Tout colère, c'est contre Dieu. Tout vol, c'est contre Dieu. Oui, toute mauvaise pensée, c'est contre Dieu. Tout péché, c'est contre Dieu. Je vais encore le dire. J'aimerais bien dire ça à chacun de vous qui êtes là. Tout péché, c'est contre Dieu. Tout péché, c'est contre Dieu. Avec une femme horrible, avec une femme horrible, tu as péché contre Dieu le Père. Quand tu mens, tu as péché contre Dieu. Quand tu fais une fausse déclaration, tu as péché contre le Dieu éternel. Quand tu dis, j'appartiens à Jésus, je sais que je suis chrétien. Alors que dans ton cœur, tu sais que tu ne l'es pas, tu pêches contre Dieu. Quand tu t'attends à déceiver la chrétie, à déceiver le corps de Christ, tu ne as péché contre le corps, tu as péché contre l'Éternel Père. Quand tu joues à tromper les chrétiens, à tromper le corps de Christ, tu penses que tu ne fais cela personne, tu es en train de péché contre Dieu le Père. Ce n'est pas la repentance quand tu veux tromper les gens. Mais David disait, j'ai péché contre toi et toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce mal à tes yeux. Oui, aux yeux de Dieu. Oui, tout péché, c'est aux yeux de Dieu qu'on le commet. Aux yeux de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse voir. Ensuite, il sut ce que Dieu exigeait. L'exigence de Dieu. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. L'exigence de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que la vérité soit à l'intérieur, au fond du cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à son cœur. Dieu ne regarde qu'au cœur. Les yeux de Dieu sont fixés sur le cœur. Tu peux être moralement correct devant tous les gens, mais Dieu regarde sur ton cœur. Tu peux dire, je n'ai jamais commis de fornication ou d'adultère, tout cela. Mais dans tes pensées, c'est la pourriture elle-même. Tu peux dire, je n'ai jamais tué personne, mais tu as une personne, un personne, un personne, un personne. Tout ce que tu as dit, c'est la bitterness, la malheur dans le cœur. Tu peux dire, je n'ai jamais tué personne, mais à l'intérieur de ton cœur, c'est la haine, la méchanceté, tu as des rancunes envers tout le monde. La Bible dit que quiconque est son frère est un meurtrier, et quiconque est un meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui. Il y a des gens qui disent, je n'ai tué personne, mais dans leur cœur, c'est la méchanceté elle-même. Ils sont pleins de haine envers les gens. Et tu vas être bientôt sur la colère de Dieu, parce que Dieu l'a soumet à sa colère. Mais Dieu le glabiaitait soit au fond du cœur. Mais tu fais ce que tu dis aux gens, oh, moi je ne suis pas pêcheur. Mais Dieu regarde, il cède la vérité au fond du cœur. Et la sagesse de Dieu est communiquée dans le secret du cœur. Mais Dieu regarde au cœur. Le projecteur de Dieu est clair, il brille sur le cœur de l'homme. Et Dieu évalue et juge selon les motifs qu'il y a dans le cœur. Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Il y a des gens qui veulent s'attirer de l'attention. Au nom de Dieu, non, il n'y a rien de plus mauvais que cela. Dans le cœur, le cœur, comment est ton cœur ? Sale, pourri, corrompu, trompeur, méchant. C'est ça que tu es. Tu es ce que ton cœur est. Tu es ce que ton cœur est. Tu es ce que tes pensées sont. Tu es ce que tes pensées sont. Tu es ce que ton cœur est. Tu peux oublier ce que tes actions. Ton cœur, c'est ton cœur qui décide ce que tu es. Et tes pensées manifestent devant Dieu exactement ce que tu es. C'est ce que tu as. Arrête d'essayer de tromper les gens. Parce que Dieu voit, il voit ton cœur. Il sait que tu es criminel. Il y a un fils. Tu es un voleur. Il y a un fornicateur. Il y a un adulteur. Tu es un adulteur. Un homme méchant. Il reconnaît l'exigence, le modèle de Dieu, et le modèle de Dieu est fixe, ce que Dieu exige, c'est le Seigneur Jésus, c'est son modèle, et tout ce qui est inférieur au modèle que Jésus présente, c'est une échecule, et ce n'est pas étonnant que le prophète pouvait dire, « All our good deeds, all our righteous deeds are like dirty rags before them ». Toutes nos bonnes heures, toutes nos belles actions sont comme un vêtement fouillé devant lui, parce que tout cela vient d'un cœur pourri. Il ne connaissait pas seulement ce que Dieu disait, mais il connaissait aussi les dégâts causés par le péché. Les dégâts causés par le péché. La chose la plus terrible qui puisse jamais arriver à quelqu'un c'est le péché. le péché. Le péché. La chose la plus terrible qui puisse arriver à quelqu'un c'est le péché. 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 les dégâts causés par le péché. Quelle est la pire des choses que le péché cause? C'est le meurtre. C'est le mort de Christ. Le péché a... Dieu écrit. Tout pécheur, chaque pécheur est coupable du sang de Jésus-Christ. Chaque pécheur est responsable d'avoir répandu le sang de la justice de Dieu. A-t-il jamais pensé à Jésus sur la croix? Oui, c'est ça que le péché a fait. Oui, chaque péché a les mains pleines du sang du fils de Dieu. A-t-il jamais pensé à Jésus-Christ. Chaque péché est couvert du sang du fils juste de Dieu. A-t-il jamais pensé à Jésus-Christ. Chaque péché est un criminel. A-t-il jamais pensé à Jésus-Christ. Chaque péché a... C'est l'arrogance. On hypocrisie ta prétention. C'est ton cœur menteur. C'est ton esprit rebelle. C'est ton esprit rebelle. C'est ta prétention devant Dieu qui a enfoncé ce clou horrible dans le fils de Dieu. Alors le sang lui dit oui, je suis coupable. Oh, the blood of the Lord Jesus is on me. Oui, le sang de Dieu est sur moi. C'est parce que c'est moi qui l'ai tué. Oh, do you know that? Est-ce que tu le sais? That you murdered him. Et tu l'as tué. That guy has seen you murdered the righteousness of God. Que par ton péché, tu as mis à mort la justice de Dieu. You crucified him. Tu l'as critiqué. I want to ask you. Don't go to demander. Today, Aujourd'hui, You want to communion, You want to communion. Do you trust what you need? Oh, do you want to, do you know the apaise now? Do you know the apaise now? You got to do the support. I want to call you again. I want to call you again and again and again. I want to call you again and again, I want to call you again, I want to call you again. Yes everything we stop this is. This is a hammer, This is a marteau. Second, please handbill, he stop this. Et qu'on enfonce dans Jésus. Il est fier, c'est un clou, il est là en son, comme en son dans son côté. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Est-ce que ça te dit quelque chose ? Est-ce que c'est le but que tu te fais ? C'est un couteau dans son cœur. Blood goodness, coupable de sang, pas du sang humain, mais le sang de Dieu. Le sang de Dieu, le sang de Dieu. Tout ce que tu es, même d'une petite façon, c'est un couteau, un poignard dans le cœur de Jésus. Chaque acte d'amertume, chaque mensonge, c'est un couteau. Je dois l'enfoncer en toi, je dois te l'enfoncer, je dois te l'enfoncer, je dois te l'enfoncer, je dois te l'enfoncer. Et il savait aussi, d'être sûr, que le péché, pour dire ce détirant, pour dire un cœur sale, le sang de Dieu. Et détirant, un cœur sale. Et roche sur le, un esprit est pur. Et détirant, un cœur sale, un esprit fort. Si tu as péché, tu as un esprit tordu, détourné, et ton cœur est sale. Il est tellement sale qu'il est une abomination devant Dieu. Il est tellement sale qu'il est une abomination devant Dieu. Devant une image horrible, un tableau horrible, que sa sainteté n'oserait pas regarder. Un esprit tordu, un cœur sale, détourné, plus sale que des vestiments, connaissance des dégâts causés par le péché. Si tu veux voir ce que le péché a fait, regarde ce qui est qui va croire. Regarde le péché de Dieu, le péché de Dieu, dans une agonie délivre. Abandonné de Dieu, abandonné de Dieu, abandonné de Dieu. Oh, God, turn this back to him. Dieu s'est détourné de lui. God, turn this back to the Lord, just on the cross. Dieu s'est détourné de Jésus sur la croix. That is a terrible sinistre. Voilà combien le péché est terrible. And I wonder, je me demande, could you ever see it that way, I'm taking too lightly? Est-ce que tu peux voir les choses comme là, il prend le péché à la léger? He did not already know the damn record by sin. David ne connaissait pas seulement les dégâts causés par le péché. He knew the consequences of it. Mais il savait connaissait les conséquences du péché. Some people think that they cancel and go free. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent pécher et puis tout va passer comme ça. I want to tell you, je voudrais te dire, there is no one sin committed that way we go free. Il n'y a aucun péché qui soit commis qui va passer comme ça. Il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun péché qui soit commis qui se propere en paix. Les péchés ont été oubliés dans l'océan de l'oubli de Dieu. Il n'y a pas été l'océan de l'oubli de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui oublie à ce point-là. Toutes ces péchés ont été oubliés. Donc, Dieu cherche à prier d'un souci, et Dieu cherche sa farce devant les péchés. «Hide d'être pâche sur mes péchés! Casse et détourne ton odeur de mes péchés! » Dieu cherche à détourner l'État du péché! Et il se détourne, il se casse de toute personne, il se casse de telle personne, et Dieu est loin une épaisseur, il est sépare de sa présence, ne est loin de ta présence, parce que Dieu se détourne une épaisseur, il le rejette loin de ta présence, et si tu continues Yassine, tu continues dans ton péché, rejetant les lords du Votre, rejetant les souillances de Jésus, rejetant l'offre de la miséricorde de Dieu, prenant le sacrifice sur la croix à la légère, Dieu va te rejeter loin de ta présence, comme une étoile errante, pour qui tu risques qu'on est de darkest places in hells, qui nous dirige vers l'endroit le plus sombre de l'enfer. ... ... ... ... ... ...